Les éditions Guérin ne sont pas une petite maison d'abord, c'est une maison qui a conquis sa place dans le monde éditorial et une place de premier plan en ce qui concerne la montagne, l'aventure, aujourd'hui la marche, voilà. Donc c'est une maison qui, à mon sens, justement, fait partie des réussites éditoriales hors Paris, ce qui est très rare, parce qu'avec Actes Sud ou quelques autres, finalement, on les compte sur les doigts d'une main. Et donc, voilà, pour moi, c'était une initiative qu'il faut absolument essayer d'encourager. Bon, j'aime la montagne par ailleurs, donc c'est vrai que j'ai été en contact depuis très longtemps avec les livres Guérin, soit les livres classiques qui ont été réédités, complétés par des photos, etc., comme Promis de Cordée, etc., ou des livres plus récents qui sont même des inédits, qui sont publiés ici. Voilà, donc je trouvais ça sympathique. Vous savez, quand on écrit des romans ou des livres en général, il y a toujours un peu, à un moment donné, un fantasme où il sera, c'est-à-dire à quoi ça ressemblera. Par exemple, moi, quand j'ai été publié chez Gallimard, j'étais content d'être dans la collection blanche, mais mon rêve, c'était folio. Je ne sais pas pourquoi, et en fait, j'ai eu un grand plaisir quand j'ai vu mon premier livre édité en folio. Voilà. Et bien, je suis très heureux d'avoir un livre qui sortira chez Guérin. Moi, je suis né au cœur de la montagne, puisque je suis né dans le Berry, à 150 mètres d'altitude, donc je suis quand même près des cimes. Et c'est vrai que c'était... Non, ce n'était pas inscrit pour moi dans les gènes du tout, parce que je ne suis pas du tout inscrit, disons, dans la montagne par la famille, pas du tout. Mais justement, je pense que ça a été une démarche personnelle, assez tardive d'ailleurs, à partir de 18-20 ans, ou pas avant. Je commençais par faire de la randonnée, puis ensuite j'ai fait des stages du CAF. J'ai rencontré des guides formidables, qui étaient les frères Gabarou, qui m'ont donné envie de continuer dans l'autonomie, c'est-à-dire continuer à grimper, mais de façon autonome. Bon, je n'ai jamais fait des choses extraordinaires, mais un peu tout seul, c'est-à-dire toujours avec le souci de trouver ma voie, c'est ce que je préfère, c'est-à-dire d'organiser les courses, etc. Je ne grimpe pratiquement jamais avec des guides. Non pas que je n'aime pas les guides, mais simplement, je n'aime pas la position du client qui se fait tirer ou qui suit. Je préfère être plus actif dans l'affaire. Une grande partie du plaisir pour moi, même si c'est des voies plus faciles, c'est de concevoir, les choisir d'abord, trouver son chemin, trouver l'attaque, passer la rimée, prendre toutes les décisions qui sont liées à ça. Voilà. Et du coup, c'est vrai que ça m'a amené beaucoup en montagne. Et que, voilà, elle a fini par cette montagne m'accompagner, soit ici, parce qu'en effet, à plusieurs reprises, voilà, il y a des choses qui m'ont été proposées, ou des moments de ma vie qui se sont décidés comme ça en montagne, soit à l'étranger, parce que dans le cadre notamment des missions humanitaires que j'ai faites, j'ai souvent été dans des pays de montagne, en particulier l'Ethiopie, par exemple, ou l'Afrique australe, l'Afrique du Sud, ou les volcans d'Amérique centrale. Enfin, bon, j'ai souvent aussi connu un peu la montagne, comme ça, par d'autres approches. Voilà. Et puis finalement, maintenant, je m'y suis quasiment installé, quoi. J'avais le choix, enfin, j'avais le choix, je croyais avoir le choix. C'est un des thèmes du livre, d'ailleurs, c'est que je pense qu'on n'a pas le choix avec ce chemin, et qu'il n'en fait qu'à sa tête, mais bon. J'avais le choix, je croyais avoir le choix entre deux projets. À un moment donné, je voulais faire une grande marche pour essayer de... J'étais en train d'écrire un autre livre, j'avais préparé tout. Je voulais prendre de la distance par rapport à ce livre, et puis, voilà, je me suis dit, faire une longue marche, et plutôt en montagne. Alors, j'avais choisi, j'avais repéré, la traversée des Pyrénées, qui se fait soit d'est en ouest, soit d'ouest en est, peu importe. Donc, en gros, d'Andaï à Collioure, ce qu'on appelle la haute route pyrénéenne. C'est pas léger, c'est une route qui passe, enfin, un chemin. Il n'y a même pas de chemin, d'ailleurs, mais c'est un itinéraire, disons, qui passe par les Crêtes, à travers toutes les Pyrénées. Et j'avais préparé ça, et j'avais assez envie de le faire. Puis, partant d'Andaï, il y a un chemin de Compostelle qui part d'Andaï. Donc, bon, j'ai regardé aussi un peu par là. Je me suis dit, si jamais la météo n'est pas bonne, etc. Et puis, petit à petit, et ça, c'était une chose assez drôle, ce chemin, il prend la tête, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est-à-dire que c'est un truc, au début, on pense que, voilà, on touche à ça comme ça. Et en fait, non, parce que ça, à différence d'un chemin de montagne, ou d'un itinéraire de montagne qui est un itinéraire de nature, le chemin de Compostelle, c'est un itinéraire humain. C'est-à-dire qu'il y a plein de références autour de ça, il y a plein de choses qui se passent autour de ça. Il y a toute une littérature, il y a des associations, il y a des témoignages de gens, etc. Que finalement, pour cette raison et peut-être pour d'autres, bien sûr, ça finit par exercer une sorte de fascination. Et puis, au bout d'un moment, alors que je ne peux pas dire que j'avais ça comme projet, je ne suis pas parti, je suis parti toujours d'Andaï, mais au lieu de partir sur la haute route pyrénéenne, je suis parti sur le chemin de Compostelle du nord, je précise, parce qu'il y a plusieurs chemins de Compostelle. Et moi, j'ai fait celui qui part d'Andaï et qui longe la côte, qui est, à mes yeux, beaucoup plus, comment dirais-je, sauvage, parce que, enfin, plus sauvage et moins sauvage, si j'ose dire, parce qu'il est plus sauvage en termes naturels, mais moins sauvage en termes humains, parce qu'on ne se bagarre pas pour avoir des places dans les auberges, on ne s'entretue pas dans les trucs. Le chemin classique français, qu'on appelle français, qui part de Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est un chemin qui est quand même très, très fréquenté par des groupes, etc. Enfin, c'est un peu l'industrie, aujourd'hui. Alors que le chemin du nord, comme d'autres chemins, d'ailleurs, reste plus ouvert à, je dirais, à l'inconnu, à l'aventure, même si c'est un chemin qui est assez bien balisé, maintenant. Moi, je n'ai pas fait dans un esprit mystique, ce chemin, mais il est très riche, c'est-à-dire qu'on y trouve ce qu'on y met, même ce qu'on n'a pas mis, d'ailleurs. C'est-à-dire que... Et la dimension spirituelle en fait partie. Même si soi-même, on n'est pas là pour ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper à la référence des cathédrales, des sanctuaires, etc., des monastères qui peuplent tout le chemin. Donc on ne peut pas l'échapper. Alors on adhère plus ou moins, ça vous intéresse plus ou moins, mais ils sont là. Et cette dimension spirituelle, elle est plus, je trouve, présente dans le chemin que dans ceux qui le parcourent. C'est-à-dire que tous les gens que j'ai rencontrés sur le chemin, aucun d'entre eux, je dirais, ne m'a parlé d'un engagement spirituel. On parle très volontiers des ampoules au pied, des endroits où on peut jeter à bouffer. Mais finalement, le côté spirituel, sur ce chemin-là, en tout cas, n'est pas quelque chose qu'on partage du tout. Ce qui ne veut pas dire que ça ne soit pas présent. C'est plus un GR ? Non, ce n'est pas non plus un GR. Non, 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 parce qu'on se sent bien. Non, parce que quand des gens marchent depuis trois mois, comme certains, quand ils arrivent de Namur ou de Cologne, je veux dire, ce n'est pas un GR, ce n'est pas ça, il y a quelque chose d'autre. Il s'est passé quelque chose d'autre. Mais ça les regarde. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas avec les yeux comme ça, en vous disant, voilà, est-ce que tu as vu Jésus-Christ sur le chemin ? Non, c'est leur affaire. Ils voient ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas ça qu'on partage. Et voilà, alors je pense que c'est aussi ce qui fait la richesse de l'affaire, c'est que ce n'est pas du tout univoque. On ne va pas de messe en messe. Au début, on pense ça. Moi, quand je suis parti, je me suis dit, formidable, tu as du temps, tu n'auras rien d'autre à faire, tu vas te taper 40 km par jour, tu n'auras que ça à faire, penser à tous les problèmes que tu as mis sous le tapis, que tu n'as pas résolu, tout ça, etc. Et puis ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'on se rend compte très vite qu'en fait, d'abord, le corps parle. Il est là, même si vous êtes silencieux, et même si vous êtes sportif, et même si vous êtes habitué à faire d'autres sports, ce n'est pas la même chose que de marcher 40 km avec un sac sur le dos. Ce n'est pas pareil. Donc, on a forcément le mal ici, on a le mal là, au pied, on a la faim, où est-ce qu'il y a de la flotte, où est-ce qu'il y a de la chatte. Donc, il y a tout le corps qui parle, et puis qui vous distrait des pensées, ce qui fait que les pensées, finalement, au bout d'un moment, on les appuie. Alors après, il y a une autre phase, qui est une phase peut-être plus mystique, où on se dit, bon, effectivement, je ne suis pas là. Alors, le corps, un peu après, va mieux, au bout de 8 jours, on a tout. Mais on se dit, bon, je ne suis pas là non plus pour résoudre les problèmes de la déclaration d'impôt. Ce n'est pas ça, l'idée. Après tout, c'est un chemin spirituel, etc. Alors, on se précipite dans les cathédrales. Et là, on se tape tous les sanctuaires, les ermitas, les messes, les machins. Et puis, bon, c'est bien. Mais enfin, tous les jours... Alors, c'est très intéressant, parce qu'on a une coupe d'un pays, l'Espagne, si vous voulez. Ça montre toutes les formes de pratiques, les monastères les plus riches, les prêtres les plus humbles, dans des petites paroisses. Enfin, c'est très, très intéressant. Et ça tord le coup à certaines idées reçues, d'ailleurs. Mais bon, au bout d'un moment, on ne fait plus le détour pour aller voir une ermita avec toujours le même bouquet fané, toujours la même bougie et la Vierge en plâtre. On ne fait plus le détour. Et là, on arrive à peut-être la dernière phase, la plus intéressante, qui est la phase où, au fond, on est libéré à la fois des pensées, de la foi, des rituels, en tout cas, et où on arrive à n'être que dans le présent. Je pense que le chemin, en dernière analyse, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un processus qui n'appartient, le pèlerinage en général, d'ailleurs, à aucune religion en particulier, qui est beaucoup plus archaïque, plus en amont. C'est quelque chose qui dispose à une forme de discipline qui peut être plus bouddhiste, si on devait la définir, que chrétienne, ou musulmane, ou juive, ou ce que vous voudrez. Mais qui vous ramène à quelque chose de très, très particulier, qui est un état de non-désir, pas vraiment de désir. On n'a pas vraiment de besoin. On se transforme en clodo. Moi, j'ai été complètement clochardisé. On se transforme en quelqu'un qui est une sorte de machine à marcher, comme ça, avec une certaine harmonie avec le corps, d'ailleurs. une conscience très vive de ce qui vous entoure, une conscience très vive de l'immensité. On se voit, on est à la fois dedans, et puis, on se voit de loin, comme une petite pointe, une arche, comme ça, au milieu, et des trucs. Et au fond, c'est une expérience de désincarnation, d'une certaine manière. Voilà. Je pense que ça, c'est l'expérience primitive, avant tout, un tour retour à une forme de religion plus constituée, plus organisée, etc. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose de commun à tous les pèlerinages, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans. Je veux dire, c'est-à-dire que c'est une forme d'initiation par le corps à un état différent. Alors, c'est un bien grand mot, tout ça. ça ne veut pas dire qu'on voit les... Mais quand même, je pense que c'est peut-être justement la caractéristique des initiations de ne se faire que par le corps. Dans tous les grands mystères dans l'histoire, les initiations ne se font pas uniquement par la parole. Elles se font par le corps. Et le chemin, c'est une initiation par le corps. C'est-à-dire qu'on peut lire tout ce qu'on veut sur le chemin, y compris mon livre. On peut faire tout ce qu'on veut. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil que de le vivre. Et malheureusement, on peut mettre les gens sur la voie, sur le propre, mais on ne peut pas leur transmettre exactement ce qu'ils vont sentir. Pour une raison simple aussi, c'est qu'ils sentiront chacun ce qu'ils veulent bien sentir. Parce que moi, j'ai vu ça comme ça, puis il y a d'autres gens qui ont fait un pèlerinage complètement différent. Mais il faut passer par là, mettre des chaussures. Il y a des choses sur lesquelles j'ai changé. Par exemple, il y a une sorte d'obsession pour le pèlerin. C'est ce qu'il a sur le dos. C'est le poids. C'est la mochila, comme disent les Espagnols, le sac à dos. Parce qu'au fond, tout est là. Tout est dedans. Alors, le premier réflexe, c'est effectivement de mettre tout. Mais si on met tout et qu'on essaie de le soulever, on a vite marre parce que c'est très très lourd. Donc après, il y a une réflexion sur qu'est-ce que c'est tout. De quoi j'ai besoin. Alors ça rejoint des réflexions qui, en ce moment, sont très vivantes dans le monde de la marche, sur la marche ultra légère, etc. Le poids, c'est de la peur. Qu'est-ce que tu mets dans ton sac ? C'est réfléchi à tes peurs et tu auras moins besoin de mettre des choses dans ton sac et tout. Et ça, on le fait dans le concret. C'est-à-dire que tout au long du chemin, on laisse des trucs, on abandonne des trucs qu'on croyait vraiment très utiles. Puis finalement, on n'en a pas besoin. Et en rentrant, d'un point de vue symbolique, on le fait dans sa vie. Moi, j'ai vidé toute ma baraque ici. En disant, ça sert à quelque chose ? Non. Pourquoi je garde ça ? Je fais des tels projets, parce que vraiment, c'est important. Pourquoi j'ai ça sur le dos ? De quoi j'ai peur ? Voilà. Je fais un livre chez Guérin. Vraiment. Oui, là, si on en a besoin. Non, mais voilà, ça permet de trier ce qui compte pour vous et puis ce qui n'a pas d'importance. En fait, par rapport à ce que j'avais fait avant, notamment, ces fonctions d'ambassadeur que j'avais occupées pendant trois ans dans un pays difficile, mais passionnant, ça a été en effet très utile, mais pas pour racheter je ne sais quelle déception ou autre qui finalement n'est pas tellement en question. C'est plutôt pour se désintoxiquer de la facilité de cette vie. Parce que, disons que les 4-5 dernières années, je suis arrivé à un moment de ma vie où j'ai eu beaucoup, disons, d'honneur, on pourrait dire ça comme ça, ambassadeur de France, au Sénégal, c'est un peu la reine d'Angleterre, on ne peut pas faire 10 mètres à pied, on est en voiture, on en revocer, on a du personnel, etc., de partout, on vous appelle excellence, on a la tête, les cheveux qui gonflent un peu. j'ai été allé à l'académie française, l'habit vers la réception, la coupole, les machins, les tambours, voilà. Tout ça, j'en suis heureux, j'en suis fier, mais c'est aussi quelque chose de dangereux, parce que, comme dit Jean-Lacouture, il ne faut pas laisser ses ailes se couvrir de glace. Il y a un moment, voilà, la glace sur les ailes, ça vous empêche de décoller. Et il n'y a rien de tel pour vous ramener un peu sur Terre que d'aller faire le chemin. Parce que là, au bout de... Alors, personne ne vous demande qui vous êtes. Personne. Jamais. On vous traite comme un clochard, c'est-à-dire pouilleux, voilà, on vous fout dehors, on vous engueule, on vous... machin. Les gens vous appellent pèlerins, pèlerins, ici. Et c'est... Bon, on couche par terre, on dort dans les... Voilà. Il y a un côté, comment dire, retour à casse-départ. Et ça, ça fait beaucoup de bien. Voilà. Et ça, je dois dire que... Bon, je le raconte beaucoup dans le livre, parce que le livre est beaucoup basé sur une forme de mise en scène, j'allais dire, justement, de... Moi, ma pomme en... en... en clochard céleste, un petit peu, en routard de Compostelle, avec tout ce que ça peut comporter de quiproquos, de choses marrantes. Et c'est un livre essentiellement fait de rencontres, et de rencontres et d'anecdotes, et de... Voilà. Mais d'anecdotes avec une forme d'humour que j'ai essayé de mettre qui est toujours liée un peu à l'anglaise, c'est-à-dire avec une dérision sur soi-même. Parce que c'est quand même quelque chose... C'est quand même un chemin qui vous permet de prendre une grande, grande distance par rapport à vous en disant « Bon, calme-toi, t'es toujours qu'un pèlerin sur la route. » Et donc, moi, je pensais pas du tout l'écrire, je pensais pas du tout l'écrire, j'ai pris aucune note en faisant ce chemin, pris aucune note, et puis, dès lors que je me suis remis à y penser, et quand vous m'avez proposé de le faire, en fait, ben, tout est revenu. Mais tout est revenu avec ce plaisir qu'on peut avoir avec le recul du temps et quand il y a un peu une sorte de rumination où les choses reviennent avec un goût un peu différent dans la bouche entre le moment où vous le vivez qui n'est pas toujours marrant parce que quand vous marchez au bord d'une autoroute, vous vous faites éclabousser par les camions, c'est pas forcément très drôle. Mais quand vous vous revoyez plusieurs mois après en train de faire ça, ben, finalement, voilà, il y a une distance qui rend tout ça sympathique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501